Si j'étais en face de lui, il aurait dit que sa administration se trompe, que sa administration est totalement misleadée sur ce sujet. Il faut aider les Africains à construire les États et pour construire les États et pour construire les États, il faut renforcer les institutions. Il faut respecter les institutions. Il faut respecter les institutions. Il faut respecter les institutions. Il faut les avoir respecter les institutions. Pour ce qui se passe les États, c'est comment les États-Unis est plus en plus en plus en plus en plus en plus en plus. Vous avez dit que les États-Unis n'ont pas été involucré comme les États-Unis. C'est de l'étonnement que vous avez le premier président et que maintenant vous avez plus de l'Étonnement d'un invaliment? Vous avez dit que la même mise de la France sur les pays francophones était plus forte que les pays angrofones. Est-ce que ça ne vous souvient pas que aujourd'hui vous ayez un américain noir président des États-Unis et qu'il ne vous apporte pas le soutien qu'il faut ? Non, je ne juge pas comme ça. Je ne juge pas comme ça. Je suis fier. Je suis très fier parce que les noirs, quand ils passent de la rue de l'État, ils ne sont plus de regarder comme les sous-hommes. C'est ça que je m'arrête. C'est ça que je m'arrête. Mais la politique reste la politique. La politique reste la politique. Voilà que Obama, je suis fier qu'il a été élu. Et à cause de cette élection, on n'a plus clasher sur le visage des noirs dans la rue. Mais c'est un président américain. Il est un président américain. Il est un président américain. Il dépend de l'intérêt américain. Il dépend de l'intérêt des États-Unis. Je t'ai des questions plus. Let's look forward. What would you do to resolve it ? You've got two people who claim to be president of one country. What concessions would you make ? How do you think we can get an answer to this ? Le grand président, comment vous voyez la sphère de cette situation ? Qu'est-ce que vous proposez ? C'est vrai que c'est une situation assez ridicule. C'est une situation très ridicule, comme je disais. Mais je crois, je compte sur les États-Unis qui vont venir. Aujourd'hui, c'est mardi. Aujourd'hui, c'est tuesday. Je crois que le premier jour de la délégation de l'Union africaine, la délégation de l'Union africaine de l'Union africaine de l'Odinga avec l'Odinga sera là, et nous allons prendre la discussion. Et puis, nous allons résumer notre discussion, et je espère que nous allons finir cette crise. Vous avez dit avant que vous êtes willing à avoir les votes comptés ? Vous êtes willing à avoir tous les votes comptés ? Vous avez dit que vous allez venir pour les gens qui viennent pour compter. Oui, mais moi je ne suis pas le médiateur. Je ne suis pas le médiateur dans cette situation. Je suis une partie du problème. Je suis une partie du problème. Ok, mais ça a le problème, alors ? Mais pour nous où le problème ? Est-ce que vous êtes prêt à leur dire de reporter toutes les votes ? Oui, oui, je suis... Donc, moi je propose... Et ce que je propose, c'est que nous faisons une récouple. Mais ça ne veut pas dire que c'est ma proposition... Mais ça ne veut pas dire que c'est ma proposition... Mais ça ne veut pas dire que c'est ma proposition... C'est ma proposition... Mais je lui ai dit, le Président, je lui ai dit... Mais je lui ai dit, le Président, je lui ai dit... Si vous demandez qu'on reconte toutes les votes et que c'est fait, vous êtes prêt à vous animer sur la décision... Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr... Moi, je... Vous me voyez depuis que... Ça a l'air de la fois que nous nous voyons. Vous me voyez très décontracté ici. Vous me voyez, je suis resté. Parce que... Je suis absolument sûr de ce que je dis. Je suis absolument sûr de ce que je dis. Mais allons jusqu'au bout de votre raisonnement. Même si ils acceptent ma proposition... Même si ils acceptent ma proposition... Tout le monde a un bye-bye. Tout le monde a un bye-bye. Quel que soit la décision qui va sortir... Tout le monde doit pouvoir respecter... Ah oui ! Oui, bien sûr ! Et nous aurons un Président. 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 Parce que j'avons force de ses prêts. Parce que je veux qu'on reste tous en protection. Et qu'on vit dans le pays, démocrate. Et vous voyez déjà... Quand chacun parle d'œuvres ou de la valeur. Je dis que le gars m'a mis en prison. Je n'ai jamais mis en prison. Vous avez parlé de Martin Luther King earlier... Vous avez parlé dans the perfect King... Oui. Et vous étiez au Président du Président de la chaîne道pararor. D'Ort tours. Vous avez rencontré le responsable de celui qui s'occupe de la Fondation de la Terre du Cherki. Il voyage beaucoup, il veut installer le centre de la Fondation de la Terre du Cherki. Vous seriez heureux d'avoir un centre comme ça dans votre pays. Mais j'ai dit qu'on va le faire. Je l'ai dit qu'on va le faire. Je l'ai dit qu'on va le faire. Pour les gens de ma génération, c'est indispensable de rester. C'est compulsory que nous avons ce centre. Parce que, entre tous les problèmes que nous avons, Martin Luther King a indiqué une façon importante pour résoudre le problème. Et cette façon de triompher sans la guerre en Afrique du Sud, en les États-Unis d'Amérique, qui sont deux pays qui comptent dans le monde aujourd'hui. Donc, il est important que cet exemple de Martin Luther King, les Américains ne pensent pas que le enseignement de Martin Luther King reste pour eux. Les Américains ne pensent pas que c'est seulement pour eux. Ils ne devraient pas penser comme ça. C'est un enseignement. C'est un enseignement. C'est un enseignement. Il doit être implémenté et il donne des résultats. Extraordinary résultats. Et pour moi, qui est un Afrikan, je pense qu'il a donné des résultats incroyable. C'est un enseignement incroyable pour l'Afrique du Sud. Il a donné des résultats. Il a donné des résultats dans d'autres régions. Il a donné des résultats. Il a donné des résultats. Il a donné des résultats dans d'autres régions. Il a donné des résultats. Généralement, quand j'accepte des réponses de questions, j'essaie d'être honnête avec ma réponse, afin qu'il n'y ait pas été soutenu. Je n'ai pas été déçu.